bonjour à tous et à toutes j'espère que ça va on se retrouve pour le jour 7 le 7 décembre pour l'atc de colle tout partout pour le challenge donc j'ai pris un papier déco patch flocons comme ceci qui vient de chez j'en avais eu je sais plus avec laquelle je viens de faire taper sur les doigts et j'en avais acheté aussi donc je me retrouve avec plein de petits flocons donc on va les coller voilà forcément j'ai pas pris de pinceaux un petit peu de colle j'espère que vous avez bien un ici un froid de canard un froid de canard chez les genoux qui font les castagnets ouais il fait très froid je sais pas vous dans votre région mais ici fait le plus droit possible forcément j'ai coupé juste le papier qu'il faut quoi voilà voilà un petit peu de colle en dessous là voilà on va laisser sécher tranquillou voilà et puis on va s'occuper de notre embellissement hop de notre côté je vais prendre je vais prendre où est ce que j'ai mis à le ruban ça commence bien ça commence bien donc voilà je sais plus ce que j'en ai fait c'est pas grave j'avais pris des superbes cloches de noël mais elles ont disparu parce qu'elles sont envolées elles sont peut-être bien tombées par terre non bah écoutez on va prendre autre chose on va prendre autre chose je n'avais pas préparé j'avais préparé mais voilà hein c'est toujours comme ça je vais les trouver une fois que j'aurai terminé ma vidéo je prends le premier qui vient donc c'est sur la cuisine la cuisine alors la cuisine de noël oh des macarons oh non ils sont blancs ça va pas ressortir j'aurais pu les coloriser je vais prendre le petit cupcake voilà le petit cupcake je voulais attendre pour faire le 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 entamé enfin entamé non j'ai déjà bien l'utiliser vous allez le garder plus tôt qui vont venir je voulais attendre pour pour commencer celui-ci en ATC mais bon c'est pas grave voilà on montre le tour des cupcakes je m'enduis ça j'avais préparé une superbe cloche c'est pas grave ça sera des cupcakes des cupcakes c'est pas facile à dire voilà du coup et ben je suis obligé de mettre je vais mettre la planche la planche je vois bien ça comme ça je vais la mettre de travers je vais l'encre autour voilà je vais l'encre autour je m'entends hein sur le côté qui va être collé voilà comme ça voilà voilà parce qu'on pourrait mettre les petits gâteaux comme ça ça va être un truc gâteau non ça va être trop gâteau le petit verre de chocolat avec les chamallows voilà donc à faire allez je l'encre c'est pas du tout ce que j'avais prévu hein c'est pas grave c'est pas grave voilà je pose mon livre par terre voilà je vais peut-être mettre des petits 3D avec de la colle parce que ça va pas tenir autrement voilà parce que c'est les 3D de chez Action et le le comment dirais-je le papier de chez nous il tient pas voilà le découpage j'aurais peut-être pu coller tout simplement avec du bâton de colle hein mais bon je vais faire rarement du découpage voilà donc ce sera comme ça voilà je vais coller ça comme ça juste comme ça voilà un petit peu de colle celle-là est sortie donc je fais tout avec voilà je mets le petit plateau n'est-ce pas voilà un petit coup de colle sur le dessus voilà je vais recouper le tout avec mon gros ciseau voilà hop un petit coup de chiffon je vais mettre de la colle partout celui-ci celui-ci je vais le mettre là ouais je vais le mettre là j'avais un petit truc tout à l'heure qui était sympa toujours comme ça voilà j'avais tout préparé hein c'est tout il faut pas chercher plus loin ça c'est envolé voilà le cupcake je vais le mettre là donc un comme ça voilà comme ceci et un autre ils sont plus beaux que la tasse ah c'est une ça c'est un goûter de gourmand je vais dire voilà je vais mettre ça comme ça voilà hop et on coupera ce qui dépasse donc hop des petites mousses sur ma grosse tasse de chocolat chaud avec des chamallows donc là c'est pareil il faut de la colle parce qu'autrement ça colle pas ils se barrent tous du support ça s'en va tout seul quoi il est temps de les utiliser mais ça fait un moment que j'essaie aussi hein ça fait un moment donc voilé voilou quoi si on n'utilise pas et ben ça ça m'habille mal disons que j'utilise rarement ces 3D là j'utilise généralement des 3D de grandes surfaces tout simplement voilà je vais laisser chécher la colle tranquille voilà j'ai mis beaucoup de colle un peu trop c'est mon problème ça je sais pas doser la colle je suis pas radine en colle ça me colle ça me colle sur les doigts voilà ah j'arrive pas à me débarrasser d'un là et voilà donc je vais laisser tranquillement la colle s'évaporer je vais coller celui-ci je vais coller celui-ci voilà bon j'espère que vous m'entendez bien parce qu'apparemment tout le monde ne m'entend mal enfin beaucoup de monde ne m'entend mal donc ça ça m'énerve ça c'est peut-être dû à un mauvais réglage de leur ordinateur parce que moi quand j'écoute mes vidéos je m'entends très bien donc je sais pas d'où ça vient à mon avis ça vient pas de moi parce que je fais très attention au son donc ça peut venir je pense que certains devraient regarder comment régler la barre son en dessous de la vidéo n'est-ce pas ou alors ou alors sur l'ordinateur lui-même voilà tout simplement donc alors on va laisser celui-là sécher aussi tranquille voilà on va pas s'affoler j'ai envie de coller peut-être de la dentelle un tout petit morceau de dentelle non ça fait que voilà donc je vais coller ma grande tasse je vais mettre un petit peu de colle sur mon ATC aussi j'essaie d'utiliser mes mes petits carrés mais je crois qu'ils vont finir à la poubelle avant la fin de l'année voilà un peu de colle sur ma création j'espère que je suis dans le champ non je suis pas dans le champ voilà ils sont vraiment nuls ces petits carrés vraiment nuls c'est vraiment pour dire qu'ils vendent du 3d quoi voilà j'enlève délicatement les petites pellicules la colle la colle n'est pas sec donc ça glisse de partout oh la la voilà j'enlève là c'est collé j'appuie là et je vais mettre mon petit encore deux là tac voilà je couperai ce qui dépasse quoi que je peux ramener un petit peu par là voilà et puis on va coller la deuxième voilà donc demain je fais la numéro 7 la numéro 8 pardon la numéro 8 après demain la numéro 9 et puis je vous montrerai les 3 ATC en même temps n'est-ce pas en ce moment il y a beaucoup de calendrier de l'avant je dois dire que je ne je mets pas de commentaire voilà je regarde je mets un petit j'aime mais je ne mets pas de commentaire voilà et voilà 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 donc qu'est-ce que je pourrais mettre ah bah les voilà mes cloches je les ai trouvées c'est pas grave ce sera pour un prochain un prochain un petit noeud rouge dans le coin pour rappeler le rouge du cupcake dans ce coin là dans ce coin là un coup de pistolet à colle oh désolé j'ai oublié de couper les notifications enfin couper le son carrément parce que voilà des fils de colle Oups et voilà voilà cet ATC du 7 décembre il y a plein de petits hop le pinceau qui tombe dans le pot voilà tout simple rapide on a envie de manger du chocolat d'ailleurs c'est ce que je vais faire je vais aller me chercher un petit petit truc de chocolat pour finir ma soirée donc voilà pour mon petit ATC du 7 décembre voilà j'espère que vous avez aimé on voit un peu ma colle chaude ça j'aime pas du tout je n'aime pas c'est pas dit que ça va rester comme ça ça hein je pense que ça va changer parce que j'aime pas ça la colle chaude déjà à la base j'aime pas donc voilà pour mon ATC du 7 décembre j'espère que ça vous a plu donc à tout de suite à tout de suite à tout de suite oui parce que vous allez avoir la queue leuleu mais moi je le fais demain donc voilà pour ce petit ATC je vous souhaite une bonne soirée plein de bonnes choses et puis bonne préparative pour Noël bisous bonjour tout le monde on se retrouve il fait toujours aussi froid voilà on se retrouve pour l'ATC numéro 8 du 8 décembre là là j'ai enlevé mon noeud parce que la colle chaude ça m'allait pas et je me suis rendu compte et j'ai mis une petite canne à la place vous avez vu une petite canne à sucre et j'ai mis de la colle comme j'avais arraché mon déco patch avec la colle chaude j'ai mis de la colle et j'ai mis des paillettes voilà et je vais oublier une petite chose c'est de marquer le numéro 7 donc on va essayer de faire ça joli avec un crayon pailleté voilà ça va être discret celui-là ou alors je donnerai un petit coup de crayon noir par endroit je pense que oui c'est comme ça que ça va finir voilà ouais alors un petit coup de crayon noir est-ce que j'en ai un là un qui fonctionne il y en a un celui-là voilà tac tac juste pour marquer les contours du 7 voilà c'est pas j'aurais dû faire en blanc bref je sais même pas si j'ai le blanc là non je vais laisser ça comme ça pour l'instant voilà ma petite ATC pour le jour 7 on va passer au jour 8 puis 8 décembre maintenant l'ATC du 8 décembre donc j'ai préparé hop là du gesso sur ma feuille je vais prendre un papier action je vais prendre un papier action comme ça avec des petites étoiles je vais mettre un peu de gesso sur le centre pour cacher les étoiles bah oui on va les cacher voilà un petit peu en bas parce que j'ai quelque chose à mettre en bas aussi voilà voilà hop on va mettre ça de côté la dernière fois que j'ai mis de côté ben j'avais mis les mains dedans ah c'est je fais tout tout mal en ce moment tout mal ben ouais c'est c'est parce que la fin de l'année arrive et puis c'est tout on va pas rentrer dans les détails ensuite on va reprendre nos petits bouts de serviette voilà un petit scotch pour enlever les parties blanches voilà une c'est un tout petit bout de serviette je sais pas j'aurais pu le faire manuellement voilà ça vient tout seul hop et voilà une petite bougie comme ceci et j'avais des petites cannes à sucre aussi que je voulais faire donc j'espère que je vais pas faire de bêtises parce que c'est vraiment n'importe quoi de faire ça avec un scotch alors qu'il y a si peu de papier mais bon on va réussir quand même voilà il reste une partie blanche on va faire ça délicatement je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir pris le scotch mais bon on va essayer de faire avec voilà voilà tac je vais prendre un bâton de colle vu la superficie ça suffit alors un petit bâton de colle voilà je vais coller ma petite bougie sur le centre de ma main il va plus être bon celui-là il va plus être bon oh il va plus être bon voilà j'en ai plein de sorties des bâton de colle mais bon voilà 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 comme ils sont en dessous les autres papiers je vais mettre ma bougie ma petite bougie au milieu j'ai mis du blanc pour cacher les étoiles encore un petit peu là je me reproche parce que c'est un peu loin je vais bouger de tendre les bras vous voyez là c'est bon c'est bon là aussi voilà voilà tac la petite canne à sucre je vais la mettre dans le coin ou sucre d'orge comment ça s'appelle ça hein sucre d'orge je sais pas je ne sais pas j'en mange pas j'en mange pas donc voilà voilà pour ça et j'avais envie de me je vais voir c'est les petites cloches avant j'ai pas calculé les petites cloches que je cherchais partout hier hein voilà non ça va être trop gros les cloches non non ça va être trop gros je les mettrai sur sur une autre ATC oh j'ai encore oublié moi je suis désolé vraiment désolé allez un petit peu j'espère que ça ne vous fait pas sauter à chaque fois dans le fauteuil ou sur la chaise un petit peu de vintage autour de la belle étoile que j'ai pris dans un de ses albums aussi donc je vais la mettre comme ça voilà j'ai pris une petite une petite étoile comme ceci qui vient d'un d'un kit d'ail cut de Stamperia voilà voilà donc je colle mon étoile mon bâton colle on y est donc on y va on y va hop je vais pas la mettre entière je vais la couper quoi que quoi que quoi que je vais mettre l'autre milieu alors ah ça va ça va comme ça je vais l'ancrer aussi voilà voilà un peu de colle je trouve que cette année il y a beaucoup de calendrier de l'avant beaucoup de vidéos calendrier de l'avant plus que les autres années je sais pas si moi c'est pas mon truc c'est pas mon truc voilà hop c'est bien d'ouvrir des cadeaux tous les jours mais bon c'est vrai que c'est agréable mais regardez des vidéos ouvertures calendrier de l'avant j'en regarde mais je mets pas de commentaires parce qu'il y a vraiment trop de vidéos voilà tout simplement voilà donc je vais déchirer la serviette là ici là tout autour comme ceci jusqu'à la colle pour qu'elle soit noyée dedans voilà et voilà voilà peut-être des petites perles vintage je sais pas il manque quelque chose hein qu'est-ce que vous en pensez quelque chose là et bien on va mettre baisse non pas ça pas ça alors qu'est-ce qu'on va mettre un petit jeu d'étiquettes un petit jeu d'étiquettes un petit jeu d'étiquettes désolé vous voyez mon bras un petit jeu d'étiquettes ou alors je mets un morceau de ruban De toute façon elle sera coupée, je ne peux pas la laisser entière, c'est des étiquettes, elles sont trop grandes, voilà comme ça, ça fait un peu, je vais essayer le ruban, un ruban de chénose, juste comme ça, et un autre morceau de rappel, ouais je vais faire comme ça, allez c'est décidé, c'était du ruban avec de l'adhésif, je ne sais pas si l'adhésif est costaud, j'espère que oui, il y a une petite cloche dessus, non c'est pas costaud, donc je vais rajouter de la colle, au toucher, je vois bien que je n'ai pas eu de difficulté à l'enlever de la TC, c'est vraiment, ils mettent des trucs autocollants, mais c'est même pas autocollant, voilà, et je vais remettre un petit rappel, dans l'autre sens, l'autre côté, puis voilà, hop, non c'est pas, c'est pas autocollant du tout quoi, ça colle pas, rien du tout, donc un peu de colle, tout du long, voilà, pas de colle chaude, je n'aime pas la colle chaude, voilà, voilà, hop, je ne vais rien rajouter d'autre, parce que moi il me va bien comme ça, voilà, là ça, ça ne me plaît pas, ça non plus, je vais rajouter un peu de colle en bâton, ça n'a pas bien tout coulé, mon affaire, pourtant c'est un tout petit truc de rien du tout, mais je vous dis, en ce moment, je ne réussis pas, mes créations, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça se fait, ça ne va pas, ça ne va pas, voilà, pour mon ATC, le jour 8, du mois de décembre, voilà, et bien, on se retrouve pour le jour 9, et voilà, 7, 8, 9, 9 décembre, le petit ATC numéro 9, donc, pour ça, un fond de chez, des blocs action, voilà, avec les grosses baies rouges, et j'ai fait un tamponnage, enfin, j'en ai fait plein, parce que je pensais faire des ATC, en fait, je n'ai pas fait, voilà, et j'avais même commencé à les coloriser, donc on va finir de coloriser celui-ci, donc c'est un fond patouille, tamponné, et après, j'avais commencé à mettre des petits, des petits coups de crayon doré, pour mettre du relief à mon sapin, donc on va le finir, on va le finir, on va lui mettre un petit coup de doré, voilà, des coups de doré, un peu partout, j'espère, oh si, c'est bon, je devrais en avoir assez, histoire de donner un peu de brillance, c'est Noël, voilà, en laissant apparaître un petit peu le bleu, ou le orange, parce qu'il y a plusieurs couleurs là-dessus, ouais, donc à faire, j'aime bien mélanger les couleurs, pour voir les effets que ça donne, voilà, moi je crois que je le laisse comme ça, c'est des crayons que j'ai achetés chez Lidl, il y a très longtemps, il y avait pailleté, il y avait fluo, il y avait nacré aussi, dans la même boîte, dans la même boîte, et je ne les ai pas vues cette année, mais bon, si je les revienne chez Lidl, et bien je les reprends, parce que franchement, l'effet est trop beau, j'aime beaucoup, voilà, voilà ce que ça donne, mon petit sapin, voilà, j'aime beaucoup, je vais y mettre un petit peu de vintage, tout autour, d'abord, sur la TC, pour enlever les tranches blanches, voilà, j'aurais pu prendre un crayon noir aussi, ou de la Stazen, mais la vintage est sortie, donc je prends la vintage, donc je vais coller mon sapin, est-ce que je le mets en 3D, oui, c'est ici, ces mousses là, ça ne va pas, donc j'ai essayé d'en trouver bien mieux que ça, voilà, on va prendre ça, des mousses shakers, enfin des mousses pour faire des shakers, voilà, je ne fais pas beaucoup de shakers, j'en ai fait très peu, j'ai un de mes cheveux qui se balade là, ça ne va pas aller, j'en fais très peu, donc ça va servir à ça, hop, un coup de ciseaux, et au moins je suis sûre que ça va coller, parce que les mousses de shakers, ça commence à me prendre le chou, voilà, je crois qu'elles vont aller à la poubelle, avant le 20 décembre, ça c'est certain, je ne vais pas les garder, en plus longtemps, parce qu'elles sont nulles, elles sont nulles de chez nulle, il faut mettre la colle à chaque fois, sur les deux côtés, parce que finalement, c'est sur les deux côtés de la mousse, que ça colle pas, si il n'y avait encore qu'un côté, je ne dirais pas, mais là, les deux côtés de la mousse, c'est chiant quoi, est-ce que j'ai mis de la vintage sur mon sapin, ce n'est pas sûr, non, je ne suis pas dans le champ, vous savez ce que c'est qu'on crée, juste pour les nouvelles, peut-être, qui commence, on voit ma mousse, ce n'est pas joli, donc je vais recouper, voilà, tac, voilà, j'enlève le petit bout, avec mon gros ciseau, voilà, donc, je vais coller mon sapin là, comme ceci, avec, voilà, et voilà, mon petit sapin, je vais peut-être mettre du doré aussi sur les toiles, c'est nouvel, sur le bord, pour revenir à Lidl, ils ont des bons produits, donc, il ne faut pas hésiter, si vous voyez ces crayons, prenez-les, donc ensuite, moi j'avais envie de mettre un petit peu de, oh, on va mettre le chiffre 9, parce que, bon, sur la dernière, la numéro 8, qui est juste devant moi, j'avais oublié de mettre le petit, le petit fagnon avec vous, donc, voilà, c'est fait, voilà, j'ai mis du, la vintage tout autour, donc, là, on va coller le numéro 9, voilà, le petit fagnon, je préfère mettre tout de suite, parce qu'autrement, hop, le petit 9, après, il va falloir que je trouve des, des chiffres, parce que là, je vais être dans la mouise, voilà, pas, bien, bien, mis, voilà, voilà, donc, j'avais envie, je disais, de mettre du glossy, sur les baies, on va donner le petit coup d'aiguille qui va bien, parce que c'est toujours bouché, à chaque fois qu'on le prend, celui-là, une fois qu'on a passé l'aiguille, on est tranquille, il ne faut pas qu'on se blesse, il se bouge à chaque fois, si je ne fais pas, ce n'est même pas la peine, donc, on fait bien attention, quand on met du glossy, voilà, que ça arrive bien au bout, donc, un petit peu, sur quelques baies, bouge, voilà, histoire de mettre du relief, à cet ATC, voilà, voilà, j'aime beaucoup le glossy, on a vraiment des beaux effets, avec, c'est joli, j'aime bien, on a un effet loupe, qui est très joli, voilà, voilà, encore une là, il faut prendre le temps, de laisser sécher, ça par contre, c'est, c'est assez long, à sécher, on a peut-être une au bord, voilà, je crois que j'ai essayé, que ça n'aurait pas dû faire les deux, c'est fait, c'est fait, voilà, je ne vais pas bouger, je vais mettre mon truc là-dessus, donc, voilà ce que ça donne, pour le jour, du 9 décembre, l'ATC, je vais essayer de le mettre plus près, pour que vous le voyez, sans bouger, voilà, donc, vous verrez, dans ma prochaine vidéo, le glossy sec, je vous montrerai, c'est promis, oh, c'est promis, et je n'oublie pas, hein, donc, voilà, la 9, je vous les remontre, la 8, il y a un contraste de couleurs, avec ces deux-là, c'est fou, voilà, et, la 7, avec le, c'est une petite carte gourmandise d'hiver, voilà, voilà, pour mes 3 ATC, 7, 8, 9, dans un panier 9, non, je ne continue pas, voilà, je vous laisse, j'espère que vous avez aimé, encore ces 3 ATC, je vous fais deux gros bisous, et puis, je vous dis à très bientôt, pour une autre vidéo, bye,